Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Sookoulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur Fortnite saison 3 chapitre 3 qui va vous permettre d'XP en illimiter très facilement et très rapidement. Alors, avant de vous présenter ce glitch, je tiens juste à vous demander de vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur la map classique 100 levels que vous voyez à l'écran actuellement. Ça nous permettra de débloquer l'XP sur cette map et on pourra vous proposer de meilleurs glitchs d'XP qui vont vous rapporter 5, 10, 15 levels par glitch. Donc n'hésitez pas à vous connecter une à deux fois par jour tous les jours sur cette map. Merci à tous ceux qui le font, le code de la map sera en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent nous aider et nous soutenir. Alors, le code de la map de cette vidéo pour le glitch est le 011073024578. Donc voilà, vous entrez ce code, ensuite vous acceptez la map et vous lancez la map en privé pour ne pas être dérangé par les autres joueurs. Donc pendant que la map se lance, vous pouvez aller dans la boutique de Fortnite, entrer le code SCM en minuscule ou en majuscule, peu importe. Merci à tous ceux qui le font, n'oubliez pas qu'il s'efface toutes les deux semaines, donc n'hésitez pas à l'actualiser. Donc par la même occasion, vous pouvez liker, partager et vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et mettre un petit commentaire pour le soutien. Donc merci à tous ceux qui le mettent. Alors là, vous attendez que la map se lance, quand la map est lancée, vous appuyez sur option, vous allez dans paramètres, lancer le jeu, paramètres menu, lancer le jeu. Ensuite ici, vous allez attendre 10 minutes, donc regardez en haut, il est marqué play to 10 minutes pour gagner plus d'XP. Là, il est marqué en haut à gauche, play 15 minutes, play 12 minutes, donc moi je vais carrément attendre 15 minutes pour être sûr de gagner un maximum d'XP. Après, vous n'êtes pas obligé d'attendre les 15 minutes. Vous pouvez faire le glitch directement, mais ça vous rapportera moins d'XP forcément. Donc moi, je vais attendre les 15 minutes et ensuite je vais vous présenter le glitch. Ok, donc je suis à 14 minutes 59, voilà. Je suis à 15 minutes. Donc maintenant, je vais vous présenter les glitchs. Alors, il y en a plusieurs. Je vais vous présenter les nouveaux d'abord. Donc tout d'abord, vous allez aller à droite du respawn, donc du gros carré bleu. Je vais prendre le jump pour aller un peu plus vite. Vous allez à droite et vous allez construire deux rampes comme j'ai fait. Au dernier, donc regardez. Vous calculez un, deux, trois, quatre petits carrés, ou alors vous calculez tout simplement deux carrés. Voilà, un, deux. Ensuite, vous allez mettre deux rampes juste au bord. Vous mettez deux rampes. Et là, au milieu, au milieu de la deuxième rampe, vous appuyez sur carré, vous avez un bouton secrète XP. Donc là, je suis à 14.000 XP, on va voir comment ça va me rapporter. Ok, donc ce glitch-là m'a rapporté 14.000 plus 15. Ça m'a rapporté 30.000 XP. Bon, voilà pour le premier glitch. Alors ensuite, le deuxième glitch, il se passe sur les rampes de gauche, voilà, par rapport au spawn. Ici, vous allez calculer, donc il va falloir construire sur la droite de la rampe. Vous calculez deux sols, un, deux sols. Ensuite, sur la droite, vous construisez une rampe, deux rampes, un plat, deux plats. Et au bout du plat, normalement, il y a un petit bouton XP. Non, c'est à gauche du plat. Ici, il y a un secrète Room XP. Regardez à peu près où est-ce que je suis. Voilà, parfait. Donc là, vous activez le bouton. Donc, je suis à 65.000. On va voir comment ça va me rapporter. Ok, donc celui-là m'a rapporté 34.000 XP. Donc, on est déjà à 64.000 XP en deux glitchs, en deux boutons. Alors ensuite, le troisième glitch, il se passe tout au-dessus, près du spawn. Donc, vous allez construire une rampe à partir du trampoline, donc juste après le trampoline. Vous construisez une rampe pour monter tout en haut. Voilà, ici, vous faites un petit plat pour faire un petit demi-tour. Ensuite, ici, vous faites un plat quand vous êtes au bord du spawn. Vous faites un plat, une rampe pour monter à un étage avant le spawn. Ici, dans le coin, vous mettez dans le coin. Donc, regardez où est-ce que je suis par rapport à la map. Voilà. Vous mettez bien dans le coin. Et là, vous construisez un sol, une rampe. Et au bout de la rampe, ici, il y a un bouton secret room XP. Vous interagissez avec. Donc, c'était à 31.000 XP. Ok, donc, celui-là m'a rapporté 27.000 XP, si je ne me trompe pas. Donc, on est déjà à du 90.000 XP. Alors, maintenant, je vais vous présenter des autres glitchs qui étaient déjà là auparavant, que je vous avais déjà présenté auparavant, mais je vous les représente. Donc, là, vous remontez la rampe que vous venez de faire. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, c'est une rampe, enfin, des plats sur la gauche. Pour faire en sorte que vous soyez à deux plats des plateformes qui sont là, avec le feu. Donc, vous mettez à deux plats. Ensuite, vous mettez un toit. Vous montez sur le toit, sur la pointe du toit. Vous regardez vers les deux dispositifs. Et vous cherchez après un bouton XP. Normalement, ah, voilà. Donc, regardez, je me mets sur la pointe. Je regarde les dispositifs. Je regarde un peu en haut à gauche. Normalement, voilà, il est juste là. Vous interagissez avec ce bouton. Donc, là, j'étais à 4000 XP. Ok, donc, c'est des vieux glitchs. Ceux-là, donc, ils rapporteront sûrement moins d'XP. Mais bon, ça peut être quand même rentable. Voilà, ce glitch-là m'a rapporté 5000 XP. Donc, ensuite, on me présente à un autre, qui est juste là. Donc, sur les rampes de droite, par rapport au spoon, vous allez ici. Vous montez sur la rampe de droite. Vous êtes face à la rampe comme ça. Vous montez sur la rampe de droite. Vous mettez un plat, deux plats, trois plats. Et le bouton, normalement, est juste ici, à gauche. Vous interagissez avec. Donc, j'étais à 79 XP. Ok, celui-là m'a rapporté 4000 XP. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de pris. Alors, il en reste un, si je ne me trompe pas. Oui, il en reste plus qu'un. C'est près du secret de Volt. Donc, juste ici, à gauche, du secret de Volt. Dans le coin, vous allez construire une rampe, un plat. Vous allez vous mettre tout à gauche du plat. Voilà, dans le coin. Vous allez regarder le spoon. Plus vers les dispositifs. Et là, normalement, il devrait y avoir un bouton d'XP. Voilà, il est juste là. Donc, voilà. Moi, je suis ici. Et le bouton d'XP, il est là. Vous interagissez avec. Donc, là, j'étais à 76 000. Et on va voir combien d'XP ça va me rapporter. Ok, celui-là m'a rapporté 4000 XP. Donc, au total, si je calcule bien, on a gagné 100 000 XP ou 110 000 XP. Donc, j'ai gagné un niveau et demi. Donc, ça veut dire qu'avec ce glitch-là, vous allez pouvoir gagner un niveau et demi. Donc, quand vous avez terminé ce glitch, ce que vous faites, c'est arrêter le jeu et vous recommencer le jeu pour refaire des XP en illimité. Ou alors, vous utilisez la technique secrète qui sera en description, en commentaire épinglé, qui vous permettra de gagner 5 fois plus d'XP. Donc, là, j'ai gagné un niveau et demi. Donc, si on fait x5, ça fait que j'ai gagné 5 niveaux, 6 niveaux, 7 niveaux. 5, 6, 7 niveaux avec un seul glitch. Donc, voilà, c'est plutôt rentable. Si vous utilisez la technique secrète, même si vous ne l'utilisez pas, ça reste quand même rentable de gagner un niveau en quelques minutes. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao ! Peace !